Bonjour, pour cet épisode d'Open Air, j'ai reçu Maxime Colleret, qui est étudiant au doctorat en sciences, technologie et sociétés à l'UQAM. Puis dans cet épisode-là, on a discuté de son rapport qu'il a fait avec son superviseur sur l'intelligence artificielle au Québec, un réseau tricoté serré. C'est vraiment un rapport extrêmement intéressant que j'ai pris la peine de lire, qui parle justement de l'état des subventions de l'IA au Québec. Puis on a aussi parlé finalement de son hôtel pour la recherche, les nouvelles technologies, puis comment il est allé à faire ce genre de contribution-là, finalement, sur l'intelligence artificielle. Vraiment un épisode que j'ai adoré, puis je vous souhaite une bonne écoute. Mais on va commencer plus smooth, mettons, si tu veux remonter ton parcours un peu pour comprendre le profil qu'on a devant nous autres. Tu veux-tu que je parte? Oui, vas-y, let's go. On y va à froid, là. C'est bon, pas trop. Bien, moi, en fait, à la base, je suis un drop-out. Ah, oui? Oui, à la base, j'ai lâché le cégep. Bien, en fait, j'ai eu des problèmes au cégep, puis je n'ai pas fini mon cégep. Je t'avais travaillé comme technicien. Je posais du câble, en fait, pour Bel Canada, ces choses-là. Poser des câbles à Dr. Let's go. Oui, exact. C'était la partie... Ça ne s'en venait pas pour ça, disons. Puis finalement, vers 21 ans, je commençais à être plus mature. Puis je me rendais compte un peu que ça tourne en rond, je ne savais pas trop quoi faire. Je me suis inscrit au doctorat. J'ai commencé par... Bien, pas au doctorat. Je me suis inscrit au baccalauréat. J'ai commencé au doctorat, dirait. J'ai commencé au baccalauréat, puis... C'est quoi que tu as donné le kick, mettons, juste pour ne pas te couper? Qu'est-ce que, à l'année que tu t'es levé, tu t'es dit, « Ben, je ne peux pas continuer ça. » Bien, c'est ça. C'est que là, j'avais 21 ans, puis je me disais, tu sais, je me vois-tu. Je n'ai pas de formation en pension de la 5 pendant 40 ans de ma vie faire ça. Poser des câbles, là. Oui, puis tu sais, j'ai eu beaucoup de fun en faire ça, mais je me disais, ça commence à être routinier. Puis si je veux m'instruire, c'est maintenant, puis pas dans 30 ans. Ou d'avoir un enfant, là, tu sais. C'est ça, exact. Puis je voyais des collègues qui avaient des enfants, puis c'était super difficile, conciliation travail-famille, puis tout ça. Puis je me disais, OK, je vais aller à l'université maintenant, puis plus tard, en fait, je ferai vraiment ce que je veux. Fait qu'au début, j'avais un peu un esprit, je dirais, mercantile. Je me disais, je vais m'inscrire au baccalauréat en droit. Là, ça ne fonctionnait pas. Fait que finalement, je me suis inscrit au certificat en histoire. Parce que je me disais, je vais faire histoire, ça va être facile. Puis après ça, je vais aller vers le droit. Puis finalement, ça a été super difficile. Je suis rentré au certificat en histoire. J'ai trippé. J'ai eu des super professeurs. Puis j'ai découvert un nouveau monde intellectuel qui me parlait beaucoup. Ça, c'est à l'opposé du concept de mercantile aussi, je pense, dans l'Ingère québécois, de dire comme, ah, je vais faire un bac en histoire pour faire de l'argent. Oui, mais c'est ça. Mais au départ, c'était, je vais faire un certificat en histoire pour me faire un tremplin vers le droit. C'est ça, mais c'est le bon joke on you, là. C'est ça. Tu voulais me juger? Bien, ah ouais, dans l'eau, là. Ça fait que finalement, je me suis fait créditer mes cours de certificat pour aller vers le baccalauréat. Puis j'ai fait ensuite une maîtrise histoire, histoire des sciences, dans laquelle j'analysais les relations patronat-université au Québec, sous l'angle du conseil du patronat du Québec. Toutes les relations depuis les années 50. Le conseil du patronat a été fondé en 68, mais avant, il y avait la Chambre de commerce de Montréal qui existait. J'ai analysé un peu plus ça, jusqu'à 2012, à la créativité de 2012. Après, j'ai arrêté. Puis, sur mon chemin est venu Yves Gingras, qui s'intéresse à l'histoire, sociologie des sciences, des institutions-universitaires aussi. Puis, j'ai commencé à me faire une espèce de background en histoire des sciences, sociologie des sciences. Puis, c'est comme ça, en fait, que j'en suis venu pour ma thèse de doctorat, après avoir parlé de patronat et d'institutions universitaires, m'intéresser aux brevets et des institutions universitaires. C'est un sujet un peu connexe. Ensuite, j'ai élargi, parce que souvent, je trouve, dans le monde académique, les gens font une chose et une chose uniquement. Ça fait que je voulais un peu diversifier ce que je pouvais faire. Puis, le sujet de l'art en socio des technos, socio des sciences, c'est l'intelligence artificielle. Puis, surtout, avec tous les discours médiatiques qu'on entendait quotidiennement, je me suis dit que ça pourrait être intéressant, de s'intéresser à ça. Oui, puis il y a un rapport, justement, que j'ai très hâte de parler, que tu as écrit avec Yves. Bien, on peut embarquer un petit peu dedans aussi. On reviendra pour back and forth. Mais moi, je suis tombé là-dessus, en fait, je pense qu'il y a un an ou deux. C'est une commune qui avait parlé de ça. Je l'avais lu en diagonale un peu plus. C'est quand même un document à une quarantaine de pages. Puis là, j'avais comme juste trouvé intéressant certains éléments qui avaient ressortis. Puis, récemment, quelqu'un m'a reparlé d'Yves. Puis, c'est vrai qu'il y avait écrit un rapport. Je me suis dit, il est comme faux. Ça tombait d'actualité quelque chose que je parlais. Puis, c'est tout ça en discuter un peu, mettons, faire une petite prémisse de ce rapport-là. Je pense que tu es la meilleure personne de l'expliquer. Bien, en fait, moi, je commençais à m'intéresser à l'intelligence artificielle. Yves s'intéressait déjà à ça avec, au Centre de recherche interuniversitaire sur la science et la technologie, le CIRST, à l'UQAM. Il y a plusieurs institutions universitaires qui sont rattachées, dont des départements, pas des départements, des informaticiens qui sont membres également du CIRST. Puis, il y avait des discussions sur différents éléments qui sont liés à l'IA. Puis, le CIRST a décidé, en fait, de faire une étude parce qu'il y avait, disons, certains éléments qui posaient des questions, en fait. Ça fait qu'ils se sont dit, on va faire une étude sur ça. Puis, c'est moi, en fait, qui ai été désigné de faire l'étude parce que j'avais de l'intérêt pour ça, évidemment. Ça fait que je me suis lancé là-dedans. J'ai passé, disons, quasiment, pratiquement un an. OK, quand même. À faire de la recherche documentaire, beaucoup. À appeler plusieurs personnes qui sont membres de certains organismes parce que l'information était quand même assez difficile à aller chercher. Oui, bien, ça, c'est un point que vous avez beaucoup nommé. Entre autres, l'IVADO, je pense, qu'ils ne donnent pas leurs rapports, qu'ils sont supposables. L'IVADO Lab, oui. L'IVADO Lab, c'est ça, parce que nos BNL sont censés donner leurs rapports. Puis, c'est comme obscur parce qu'il y a des propriétés intellectuelles ou des secrets commerciaux. Exactement. Bien, en fait, on peut aller là-dedans tout de suite. Les organismes à but non lucratif, selon la loi, en fait, selon la loi BNL qui a été adoptée en 2009. Il y avait une loi avant, mais la nouvelle loi, en 2009, par le gouvernement fédéral, les organismes qui reçoivent plus de 10 000 $ par année de fonds publics sont obligés de remettre leurs états financiers à la Corporation Canada pour que la population, en fait, puisse les étudier et puis voir, mais qu'est-ce qui est fait avec notre argent. Puis, nous, on les voulait parce que c'est intéressant. On a demandé sur… Il y a beaucoup d'informations là-dedans. Oui, absolument. Surtout avec la recherche que vous intéressez, qui était finalement le financement de qui va chercher le plus d'argent en IA au Québec. Exact. Parce que le truc, c'est qu'il y a beaucoup de financements, mais on en sait très peu après sur qu'est-ce qui est fait concrètement avec l'argent. Exactement. Puis, ces organismes-là vont produire des rapports annuels qui sont essentiellement, pour le dire directement, de la propagande, en fait. Ce qu'ils disent, c'est on a fait plein de choses, on est géniaux, puis on collabore beaucoup. Il fait un projet commercial, lancé, tant d'étudiants, tant de professeurs-chercheurs, etc. Mais concrètement, qu'est-ce qui se passe? C'est un petit peu, il y a souvent un clash. C'est tout à fait correct qu'ils le fassent, puis je comprends ça, mais après, le document officiel des états financiers qui passent par des comptables, ça, en fait, c'est factuel. Puis, c'est ça qui nous intéressait, d'avoir la réelle information sans avoir 36 000 filtres alentour. Donc, on a demandé pour ceux du Mila. On les a eus, il n'y a eu aucun problème. Puis ensuite, on a demandé, en fait, on est allé sur Corporation Canada pour les acheter, ceux de Ivado Lab, puis de Scarely Air. On n'a pas été capable de les avoir, fait qu'ensuite, on leur a écrit. Il n'y a pas eu de nouvelles non plus par rapport à ça. C'est resté silencieux. Puis, on a passé par le ministère de l'Économie et d'Innovation du Québec, parce qu'on s'est dit, bien, eux autres, ils doivent quand même avoir les états financiers. Ils mettent de l'argent. C'est ça, exact. Ils ont mis beaucoup d'argent, j'espère, qu'ils savent c'est quoi les états financiers. Parce que Corporation Canada, en fait, nous a dit, on ne les a pas. Puis là, on était comme, OK, s'ils n'ont pas, il y a un problème. Bien, on s'est dit, on va aller voir au ministère. Le ministère s'est dit, on les a, mais on ne peut pas vous les envoyer parce qu'il y a des secrets commerciaux qui font en sorte qu'on ne peut pas les rendre publics. Puis là, bien, pour nous, ça pose un problème éthique, en fait. Ce n'est pas d'épinence. C'est-tu vraiment à nos BNL? Je pense que ça, c'est un point que vous avez suivi. On peut-tu vraiment apprécier, en vue non lucratif, s'il y a des secrets commerciaux qui sont possédés avec une entreprise? Il y a comme quelque chose qui est... Il y a manière à poser une question. La réponse, c'est non ou oui, peu importe, mais on peut poser des questions. Il y avait une espèce de flou par rapport à ça. Puis c'est surtout, pour nous, c'est parce qu'à partir du moment où est-ce qu'on ne peut pas faire de contre-vérification de ce qui est fait avec l'argent des contribuables, l'organisme devient un petit peu une sorte de boîte noire où est-ce qu'on met de l'argent, mais ensuite, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y en est. Boîte noire, le terme, on le donne dans le rapport, il est bien utilisé parce que c'est souvent l'intelligence artificielle. Toutes les agos deep learning, des fois. Ils sont souvent en paix de bâton, c'est ça. Ça va bien avec la thématique. Oui, c'est ça. Fait qu'on a mis ça. Puis ça, c'est un des éléments de la recherche documentaire qui était la plus difficile. Ensuite, c'est la corroboration des investissements publics parce qu'il y a des budgets gouvernementaux, mais ensuite, les budgets gouvernementaux, il y a des budgets électoraux. Comment ça se passe concrètement? Oui, c'est ça. On va donner 100 millions sur 5 ans, puis finalement, il n'y a pas de déboursés qui sont faites réellement parce que le gouvernement les change. C'est un point que je pense que vous parlez justement entre quand le CAC est venu au pouvoir. Il a quand même demandé, oui, ils ont continué à donner l'argent, ils ont même bonifié 3 millions. C'est ça. Puis ça, c'est... On a fait un tableau dans le rapport dans lequel il y a le financement. On est allé au minimum parce qu'il y a des choses qu'on n'était pas certain. Il n'y a pas un plus d'argent, mais on ne voulait pas le dire si on n'était pas certain, si on n'avait pas été capable de confirmer. Fait qu'on ne l'a pas mis à ce moment-là. Puis la conclusion qui est très intéressante, c'est quoi? Bien, il y a plusieurs conclusions. Les conclusions, mettons. Les faits saillants. Mettons, tu veux refaire la prémisse, la question que vous posez initialement, c'est qui qui reçoit l'argent. Puis il y a... En fait, je pense qu'il y a une autre prémisse qui est intéressante. C'est la façon que c'est formulé, vraiment, j'ai l'impression. Puis je pense que c'est aussi beaucoup ton sujet de recherche. Les universités sont vues comme un capital d'innovation. Puis le commercial, finalement, siphonne beaucoup ce capital-là avec des subventions en plus qui viennent payer. Fait que la facture pour le commercial coûte des pinottes concrètement. Puis en plus, ils vont chercher des subventions. Ils vont chercher ici, ils vont chercher bien d'autres affaires. C'est un peu une prémisse qui était tableau au début. Puis à savoir qui a reçu de cet argent-là. Puis qui partage le pouvoir, finalement, d'un conseiller du gouvernement et de recevoir l'argent. Mais ça, c'était la partie, je pense, la plus le fun. Puis peut-être la plus punchée du rapport, également. On a fait deux belles figures, selon moi. Oui, oui, oui. C'était un bon choix de mots. Punché avec toi. T'en regardes-toi, t'es comme... Ah, oui, c'est un petit peu... Oui, OK. Mais en fait, ce qu'on a fait, c'est très simple. Puis en fait, on était assez surpris. Puis je vais dériver, avant de revenir, qu'il n'y ait aucun journaliste, en fait, qui s'intéresse à ça. Puis pour moi, ce que ça montre, en fait, c'est que les médias, en ce moment, sont un petit peu omnibulés. Il y a plein. Ils croient complètement aux promesses. Puis il n'y a pas vraiment de pensée critique de se dire, OK, mais on va regarder comment ça fonctionne. Puis pourtant, c'était très simple à faire, en fait. C'est qu'on a regardé qui qui siège où. Puis là, il y avait un comité gouvernemental qui était mandaté de conseiller le gouvernement dans ses investissements en intelligence artificielle. Puis ensuite, il y a différents organismes qui ont des intérêts financiers importants qui ont des membres de leur CA ou de leur administration. Puis tout ça, c'est facilement trouvable, en fait, sur Internet, sur le registre des entreprises du Québec. C'est génial comme outil, c'est pour vrai. Oui. Parce qu'il y a tout là-dessus. Presque tout. Fait qu'on a fait un fichier Excel très simple dans lequel on avait toutes les personnes où est-ce qu'ils siégeaient, qui avaient des postes d'administration. On ne voulait pas avoir tous les chercheurs au Québec parce que ça ne sert à rien. Mais on peut faire d'autres choses avec ça, mais pas le genre de travaux qu'on voulait faire. Puis on a fait un fichier Excel qui nous a permis ensuite de montrer que les personnes qui siègent sur le comité qui recommande, qui conseillent le gouvernement, sont aussi des membres du CA, de différents organismes qui reçoivent de l'argent ou possèdent des entreprises dont les rapports gouvernementaux, en fait, avantages, en fait. Les rapports de ce conseil-là, avantages. On a regardé ça puis on a fait deux figures. La première, ça cartographiait, premièrement, les liens entre les organismes. On avait tous mis les organismes, donc le Ivado Labs, Mila, Skelly Eye, Ivado, le COGIA, différents organismes comme ça. Puis on faisait des liens entre les organismes. Puis les liens entre les organismes, c'était le nombre d'individus qu'ils se partagent, le nombre d'individus qui ont des positions d'administration, qui se partagent, ces différents organismes-là. Puis là-dedans, il y avait le comité gouvernemental qui était au centre, en fait, parce que c'est tous les mêmes individus qui sont dans ce comité-là. Donc on a commencé par faire ça. Puis la première figure est assez parlante. En fait, ce qu'on voit, c'est que c'est tous les mêmes individus qui siègent dans tous les mêmes organismes, puis qui se partagent ultimement le financement public. Puis qui se recommandent, les financements d'organisme. C'était aussi un point qui était là. Exact. Puis ensuite, ce qu'on a fait, c'est qu'on a évacué les organismes, puis on a fait une autre figure avec les individus. Puis dans cette figure-là, les liens entre les individus, c'est les organismes qu'ils ont en commun. Puis là, ça fait ressortir une dizaine de personnes, en fait, qui sont les plus influents, puis qu'eux, en fait, sont des passages obligés. Dans l'écosystème, qui est un mot souvent utilisé, de l'intelligence artificielle au Québec. Ce qui soulevait les questions de conflit d'intérêt, évidemment. Les conflits d'intérêt, c'est un principe légal. Pour que ce soit en cause légalement, il faut être titulaire de charges publiques officielles. Là, c'est des conseillers consultatifs. Donc, il n'y a pas de charges officielles. Donc, il ne peut pas avoir de problèmes légaux. Ce qui s'assouvait, selon nous, davantage des problèmes peut-être un petit peu éthiques. Une concentration du pouvoir importante. Puis aussi des problèmes peut-être de gouvernance. Si c'est uniquement quelques petits, quelques individus, pas petits, les individus qui gèrent les centaines de millions qui sont investis, voire le milliard investi, nous autres, on a réperté à peu près un milliard au Québec, sur cinq ans, pas juste en une année. C'est probablement plus que ça, comme je disais tantôt, on est allé plus petit que plus grand. Selon nous, ça posait quelques problèmes. Ce n'était pas à nous de dire, en tant que chercheurs, bien ça, c'est les solutions, puis ça ne devrait pas être comme ça. Mais nous, du moins, on essayait de montrer les dynamiques. C'est plus de relever le problème, puis on trouvera d'autres personnes qui vont s'occuper de trouver les solutions. Effectivement, ça, c'est un point, je pense, important aussi. Parce que, mettons, moi, je lisais le rapport, je suis comme, « Ah, qu'est-ce qu'on pourrait faire? » Par exemple, si on parle du comité consultatif, ça serait quoi une alternative à ça? Mais ce n'est pas l'objectif du rapport, puis c'est ça qui est correct. Puis il n'y a peut-être même pas de bonne réponse à ça. Je pense que c'est un enjeu qu'on va avoir adviternable dans une société, parce que c'est-tu quelqu'un qui doit être un OBNL? Mais là, l'OBNL doit recevoir de l'argent, puis si ces gens-là ne doivent pas travailler dans le milieu, bien, sont-tu vraiment au milieu? Puis après ça, moi, des fois, je me dis, « Ah, le milieu académique, c'est la meilleure personne. » Mais le rapport semble nous dire que peut-être pas nécessairement, parce qu'ils vont avoir les affiliations, des fois, commerciales. Ça fait que c'est qui qui a les meilleures compétences. Si tu donnes nominer des gens, que les gens votent aussi, des représentants, des communautés, mais là, les gens vont-tu comprendre le public si ces gens-là sont qualifiés ou non, ou ça va juste être des superstars? Il y a comme une grosse complexité que je pense que tu ne peux pas donner une solution comme ça rapidement. Non, la solution n'est vraiment pas simple. C'est vraiment complexe. Je pense que ça passe, par contre, par la compréhension que les individus qui sont nommés ont des intérêts institutionnels qui relèvent, en fait, leur position dans un champ. Si tu es dans le champ économique, puis tu es, par exemple, PDG de Claridge, tu as des intérêts qui sont... Pour n'en nommé qu'un seul. Exactement. Tu as des intérêts particuliers qui doivent être pris en considération dans ce que tu dis. Dans le rapport et dans la compréhension du rapport, je pense aussi, au niveau du gouvernement aussi, de dire, OK, on a ce rapport-là, il faut comprendre que cette personne-là a un potentiel de conflit d'intérêts, ou un enjeu éthique. En plus, on a un enjeu éthique. Donc, c'est quoi le grain de sel? Même à la limite, j'ai l'impression que je pense qu'il manque ça aussi que les conseils d'administration, ou ce genre de communauté-là, l'éthique est très vue de côté. On a un bel exemple au gouvernement du Québec, actuellement, où il y en a un qu'il a fallu quasiment... Il s'est fait taper trois fois ses doigts dessus parce qu'il y avait un problème éthique, puis c'est même pas quelqu'un qui... C'est censé être quelqu'un qui est applicable par la loi. Fait que comment tu fais pour répertorier ça? Bien, pas diffuser ce genre de connaissances-là sur d'autres enjeux, à d'autres personnes. Je pense que c'est très sous-estimé. Oui, puis je pense que... Là, c'est nous qui l'avons fait, Yves et moi, mais je pense qu'il y a un rôle des médias là-dedans qui n'est pas assez pris en charge, j'ai l'impression, de critiques, de pensées critiques, puis pas seulement d'enthousiasme technologique. Technologique, oui, comme les nanotechnologies aussi, puis tout ça qu'il y a eu au début des années 2000. Bien ça, si tu veux, on peut bondir. On peut rebondir là-dessus, parce que finalement, il y a écrit un autre article là-dessus qui compare l'exemple des nanotechnologies, juste pour faire un résumé, mettons, tu peux commencer, je te présente, parce que je l'ai lu, puis j'ai trouvé ça vraiment intéressant aussi, comme le bon dire... Moi, je ne connaissais même pas ça en plus. Bien, je ne connaissais pas ça. J'étais jeune à cette époque-là, j'avais comme une dizaine d'années, donc tu n'es pas conscient de ça, que début des années 2000, il y avait une nanotechnologie qui allait révolutionner le monde, puis que l'on disait, c'était fini le monde d'aujourd'hui, puis c'était imminent, mais c'était imminent, mais il fallait attendre 30 ans avant d'avoir des résultats. Donc là, c'est un peu paradoxal, puis vous comparez ça avec le modèle, finalement, actuellement, le discours en IA, puis c'est assez similaire, est-ce que je n'avais pas compris? C'est ça la thèse, en fait. Puis là, on a pris les nanotechnologies parce que c'est assez proche, puis c'est une technologie à laquelle le Québec avait beaucoup d'attentes. En fait, le gouvernement a investi quand même beaucoup, mais on aurait pu prendre toutes sortes de technologies. D'autres exemples avant. Je pense qu'il y a eu aussi, à la fin de la dernière mondiale, c'était beaucoup la microéconomie qui allait sauver l'économie, puis il n'y allait plus avoir des crises financières, puis il y a des exemples comme ça qu'on peut reprendre dans l'histoire non-stop, finalement. Ça, c'est le nucléaire, l'énergie nucléaire, les biotech. Puis ça, ça ne veut pas dire que ces technologies, ces sciences-là n'ont pas d'application pratique. Ça veut dire qu'il y a un discours qui est enflé pour faire la promotion de ces technologies-là. En socio des sciences, il y a un concept qui s'appelle l'économie de la promesse. Puis en fait, ce concept-là, c'est un sous-champ de la sociologie des sciences. Les gens vont faire des recherches à partir de ce concept-là. puis l'idée, c'est que quand il y a une nouvelle technologie qui est l'eau ou qui existe déjà mais qui devient populaire, un peu comme l'IA qui existe depuis quand même assez longtemps, se met en place des gens qui vont commencer à faire la promotion. Puis dans cette promotion-là, il y a des marqueurs qui sont sensiblement les mêmes de technologie en technologie. Ça va toujours passer par une nouvelle révolution industrielle. Ça fait à peu près 40 000 qu'on nous promet des révolutions industrielles. On est rendu à 40 000e révolution industrielle. Exactement. Donc, il y a ça qui est toujours très, très présent. Il y a évidemment la réduction de l'univers social à la technologie. En fait, ce qu'on appelle le déterminisme technologique. C'est qu'il suffit d'introduire une nouvelle technologie pour que l'ensemble de l'univers social change. puis ça, c'est Lynn White qui est un historien sociologue des technologies qui avait fait une thèse, c'est lui en fait le déterminisme technologique que ça vient de là. Il avait fait une thèse sur le Moyen-Âge puis la société féodale dans laquelle il disait la société féodale dans laquelle il y a des seigneurs chevaliers qui sont un peu la noblesse en fait de la société féodale puis qui sont à la tête de la hiérarchie existe parce qu'il y a eu l'introduction de l'étrier. Puis là, donc lui, il dit, il y a une nouvelle technologie sur l'étrier, ça change complètement les structures de la société puis mise en place des chevaliers parce que les gens vont être capables de combattre à cheval. Donc il y a une société qui se met en place pour permettre, en fait, pour alimenter cette espèce de combat, de guerre-là puis pour pouvoir faire la guerre à cheval, il faut qu'il y ait toutes sortes de structures sociales qui se mettent en place. Puis lui, ça découle uniquement de ça. Puis là, il y a plein d'historien de sociologues et plein d'autres choses qui doivent se passer. Ce n'est pas juste une nouvelle technologie. Puis souvent, dans les promoteurs des technologies, c'est ce qu'on retrouve. On va nous dire, l'IA, en fait, va automatiser tout le travail. Il n'y aura plus d'avocats, il n'y aura plus d'être content, ça va juste être une machine et on va juste être chez nous pour faire, je ne sais pas quoi. Exact. Alors qu'il y a toutes sortes de dynamiques sociales qui doivent être prises en compte quand on fait ce type de promesses-là qui ne le sont pas du tout puis à la limite, c'est normal parce que les gens qui sont spécialisés de ces technologies-là, ils ont une connaissance très technique de la technologie, ils sont savants dans ce domaine-là, mais ensuite, ce n'est pas des gens qui ont des connaissances nécessairement approfondies de l'ensemble de la société. Il y a une réduction de la société à la technologie qui est pratiquement toujours là. Ensuite, il y a une autre chose qui est présente fréquemment, c'est l'idée d'un retard technologique. Oui, ça, puis on l'entend beaucoup avec le... Il y a un ministre de la transformation numérique présentement, c'est très, très, très présent. Puis je pense que l'IA est un sac fourre-tout, mais souvent, c'est juste l'informatique. Ce n'est pas du tout l'IA. C'est juste, au lieu d'avoir le courriel, c'est juste qu'on dit de la prendre avec une application puis on ne dit pas de prendre Excel, on dit de prendre autre chose. Il n'y a pas de l'IA là-dedans. Exact. On enlève ça. Continue. Mais c'est la question du retard technologique puis au Québec, mais c'est présent partout, mais au Québec, on l'exploite quand même beaucoup, notamment dans les rapports des conseillers gouvernementaux, c'est l'idée qu'il y aurait une compétition internationale à laquelle on doit sortir vainqueur. Puis si on n'est pas vainqueur, on est perdant. Puis là, il y a des comparaisons qui sont complètement, selon moi, cindlées. C'est, on compare par exemple le Québec avec les États-Unis. On dit, les États-Unis sont en avance technologique, il faut les rattraper ou avec la Chine. C'est des joueurs, il y a une incompréhension totale de l'importance... Il y a une différence d'échelle qui est immense. On est quand même 3, 4, 5, je ne sais pas combien il y a des millions au Québec. Je n'ai aucune idée. Puis aux États-Unis, c'est comme... En fait, le Canada et les États-Unis, je pense, c'est un différentiel de 10. Les autres sont 300, les autres ont les 30. Puis quand on est 32, ils sont comme 320. Fait que le Québec, c'est en plus... Ce n'est même pas comparable. La Chine, c'est un autre niveau là aussi. C'est 3, 4 fois ça. Non seulement ça. Au Québec, on est 8 millions. Mais non seulement ça, mais il faut aussi prendre en considération qu'une bonne partie du financement des nouvelles technologies, pas juste l'IA, mais de l'Internet ou n'importe quoi, vient du secteur militaire. Tu parles aux États-Unis? Aux États-Unis. OK, OK. Aux États-Unis. Oui, effectivement. C'est un gros véhicule. Eux autres, ils dépensent l'argent dans le secteur militaire, ils ne comptent pas. Ça ne compte pas les millions non plus, je pense. Au Québec, on n'a pas... Je ne dis pas qu'on devrait l'avoir, mais on n'a pas cette force-là militaire qu'on va mettre tant d'argent qu'on veut. Nous autres, on compte un peu plus nos scènes. Puis, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas être bon dans les domaines technologiques puis qu'on doit faire de la bonne science puis qu'on doit produire des bonnes technologies, mais il faut être conscient de l'échelle. On ne battra pas les États-Unis, je m'excuse, mais ce n'est pas le cas tout simplement. Oui, puis un autre bon exemple pour continuer avec ça, c'est que vous donnez l'exemple, le nombre d'articles qui est publié, je ne me trompe pas, au Canada, c'est 1 % des articles publiés en intelligence artificielle est fait au Canada comparativement au monde qui est 99 %, mais les États-Unis, ça doit être quoi, 50 % de ça puis la Chine, ça doit être à peu près ça aussi. C'est les deux plus gros producteurs d'articles scientifiques au monde. Surtout, on y a. En fait, les États-Unis, c'est le plus gros joie scientifique au monde en termes de publication. La Chine s'en vient assez vite. Mais la Chine, là, ils ont enlevé les politiques, mais ils avaient mis des politiques qui disaient que les chercheurs, s'ils voulaient avoir différentes promotions, devaient publier dans des revues internationales comme Nature ou Science. Puis quand on parle de revues internationales, on parle de revues américaines. C'est essentiellement ça. Fait que même la production scientifique des autres pays en fait publier. Ouais, ouais, ouais. Effectivement, c'est vrai. C'est vrai que c'est très, très, très concentré aux États-Unis. Nature, toutes les conférences quasiment aussi en informatique, ça passe souvent, c'est partie des États-Unis. Effectivement. Donc, c'est ça, selon nous, du moins, l'idée qu'il y a une compétition puis qu'on doit gagner la compétition doit être évacuée. Mais dans l'article, c'est pas nécessairement ce qu'on dit. Dans l'article, ce qu'on dit, ça, c'est les choses qui reviennent. Continuellement, quand il y a une nouvelle technologie qui devient populaire ou qui a des effets marquants sur l'économie, il y a ce type de discours-là qui se met en place. Puis il y a aussi des discours qui sont des gens fabules un petit peu plus. Il y avait Éric Drexler en nanotechnologie qui parlait de toutes sortes de choses qu'en fait, la société allait complètement être révolutionnée par des nanorobots puis ça allait être complètement différent. Puis en intelligence artificielle, on retrouve un petit peu le même genre de discours avec les transhumains qui sont... Oui, la singularité. Exact, exact. Qui sont... Loin. Oui, c'est ça. Très loin, c'est ça. Puis ça, c'est gentil. On peut dire tout plein de choses, sauf que le problème, par exemple, Éric Bostrom puis Kurzweil, ces deux futurologues qui parlent de singularité puis vraiment beaucoup, c'est tout à fait correct de le faire dans une mesure intellectuelle de dire, ah, mais on peut réfléchir à ça au niveau philosophique, mais sauf que c'est souvent repris par la société civile qui, là, commence à fabuler, qui pense que c'est pour demain. Il y a des films qui sont faits sur ça. Les gens prennent peur un petit peu. Puis là, évidemment, il y a toutes sortes de problèmes qui sont amplifiés par ça, qui ne sont pas des problèmes réels, mais que c'est des problèmes que peut-être un jour ça va arriver. Puis là, rentre, selon nous, puis ce qu'on a dit là-dedans, rentre en jeu toutes sortes de discours sur l'éthique. L'éthique de ce qui va peut-être arriver un jour. Oui, oui, effectivement. Tu sais, comme présentement, justement, l'Union européenne avait son premier projet de loi sur ça. Comment tu veux régler ça, quelque chose qui n'existe pas encore puis qu'on a peur beaucoup et qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer tant que ça. Puis l'Union européenne, je ne me souviens plus du... Il me semble que c'est un philosophe qui a désavoué les projets. On l'a mis dans... Oui, oui, oui. Je ne me rappelle plus de son nom. Je suis allé le googler pour voir par curiosité. C'était... Je pense que c'est un Allemand. Oui, c'est un Allemand. C'est un philosophe allemand. Il y a un nom difficile à prononcer pour nous. Il y a beaucoup de lettres que normalement, on ne les met pas collées l'une à côté de l'autre. Mais oui, c'est exactement ça. Il y avait des avoués comme c'est marqué, c'est ça. Puis je pense que l'approche, du moins de ma compréhension, je ne suis pas non plus un juriste, mais la compréhension de la loi européenne ou qu'est-ce qu'il propose est quand même intéressante parce que les autres fonctionnent avec un risque, avec une pyramide de risque finalement. Ça fait que ce n'est pas frémé juste sur des solutions IA. C'est plus... Ça s'appliquerait à l'informatique même aussi. C'est intéressant. Ça fait plus des comme comment on geste un risque sur les données personnelles, sur les données individuelles. Ça fait que comme on met l'individu au centre puis comment on le protège lui puis on peut enlever l'étiquette IA puis mettre armement n'importe quoi d'autre puis ça fonctionnerait aussi très bien. Ça fait que je trouve ça quand même intéressant pour ça alors que tu en as d'autres, c'est comme mais il faut réguler en faisant ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Puis il y a aussi souvent du ethic washing qui est très présent. Tu sais, pour ne pas nommer des grosses multinationales qu'on peut utiliser sur Internet ou est-ce que finalement, il y a des cas que tu es comme mais vous avez tellement de ressources que vous pouvez faire ce que vous voulez puis vous pouvez mettre un département d'éthique puis le monde ne leur manquera peut-être même pas tant que ça parce que ça ne va pas importer tout le monde. Exact. Puis ça a une influence sur ta vie, beaucoup. Je pense que c'est ça qui est plus majeur. Les gens ne se rendent pas compte. Ça peut avoir une influence sur ce genre d'algorithme-là avant des robots. Ça ne sera pas des robots. Ça va juste être... Ça n'aura probablement pas, il n'y aura probablement pas une forme physique avant beaucoup, beaucoup, beaucoup d'années si on se rend là. Puis ça, c'est... Tu sais, on peut dire ça mais c'est 100% hypothétique. En plus, exactement, là. Puis il y a une partie, nous au Québec, on a... Parce que tu parlais d'éthique washing qui était un concept. D'ailleurs, le philosophe qui a désavoué les travaux... C'est exactement ça qu'il dit. C'est ce qu'il dit. Lui, ce qu'il dit, en fait, c'est... C'est des plateformes qui vont permettre, en fait, de dévier l'attention. Selon lui, c'est ce que lui dit. On peut être d'accord ou non. Mais lui, c'est sa position. Puis lui a participé à ces travaux-là. Au Québec, on a la déclaration responsable de l'intelligence artificielle. Déclaration de Montréal. Exact. C'est sa déclaration de Montréal que nous, on traite, du moins dans l'article avec Maddy Kelfawi, qu'on parlait tantôt, qui compare les nanotechnologies puis l'IA. En fait, ce qui est intéressant avec cette déclaration-là, c'est qu'il y a toutes sortes de buzzwords qui sont présents, qui sont présents dans à peu près tous les documents promotionnels. Puis là, en fait, ce qu'on a, c'est l'IA doit contribuer à la non-discrimination. Ça, on ne peut pas être contre ça. Tout le monde est comme, ah, bien oui, c'est génial ça. Effectivement, l'IA doit contribuer à la transition écologique. Eux autres, je ne sais plus comment ils appellent ça, mais une transition écologique. Je pense que c'est dans l'orientation développement durable. Puis là, tu as la transition écologique, effectivement, oui. Ça aussi, tu ne peux pas être contre ça. Mais l'entraînement, parce qu'au Québec, la promotion qui est faite, c'est beaucoup sur l'apprentissage machine et tout ça, mais l'apprentissage de ces algorithmes-là consomme de l'énergie. À un niveau. J'en ai souvent parlé, mais tu sais, comme donner un exemple, il y a le modèle de langue GPT-3, qui est comme, je pense, le plus figurant. c'est un billion ou plus que ça de paramètres. Un paramètre, c'est quoi? Ceux qui connaissent moins ça, c'est juste comme une zone où est-ce qu'il va se passer quelque chose de manière mathématique. On va dire ça, c'est tellement immense que ça a pris un million pour l'entraîner. C'est comme un data center au complet qui roule 24 sur 24 pendant un mois. C'est faramineux comme électricité et c'est souvent du nucléaire, du charbon, en fait n'importe quoi qui est produit pour ça. Puis là, après ça, c'est que chacun voudrait en faire un pour sa langue. C'est-à-dire qu'il y en a un en anglais, un français, ça ne marchera pas. C'est juste, ce n'est pas viable à long terme. Mais la déclaration morale, je pense que, c'est sûr, quand tu lis ça, tu es comme, ah bien oui, c'est toutes des valeurs qui sont intéressantes. Ça correspond à notre société puis il y a beaucoup de sociétés, je pense, des valeurs, mais l'application de ça, il y en a beaucoup, tu es comme, il manque un pont. J'adhère à ça, moi en tant qu'individu, en tant qu'organise, je peux adhérer à ça, mais quand même, je vais le mettre en place concrètement. Puis qu'est-ce que je peux faire? Puis là, j'ai travaillé un peu sur un article sur ça, il n'est pas encore publié, justement, en fait, on ne s'intéresse plus sur le contexte juridique québécois, savoir si la discrimination est bien encadrée dans le cadre d'intelligence artificielle. On peut juste poser la question, la discrimination, c'est illégal, il n'y a pas de nouveauté, la loi est suffisante pour ça, mais s'il y en arrive, est-ce que les gens sont assez qualifiés pour dire que la discrimination, c'est comme, par un algorithme, c'est ça qui est le problème actuellement. Fine, OK, on s'est posé des questions autour de ça, puis il n'y a rien comme tant de si concret que j'ai trouvé qu'une entreprise qui a dit, nous, on a fait ça, on a mis ça en place, ou qui a expliqué sa politique autre que juste mettre des beaux mots, comme Google, par exemple, qui met des beaux mots, puis là, tu es comme, OK, mais concrètement, c'est quoi que vous faites? Pouvez-vous me donner un exemple? Pouvez-vous me montrer ce qui se passe, pour vrai? Je pense que ça va être un... Ça va être intéressant à surveiller, je pense vraiment, parce que, tu sais, il y a eu aussi, comme tout ce qui est Facebook, aussi, des données, je pense que les gens ont commencé à s'intéresser un peu plus à ça, ou du moins être confrontés à ça, il reste à voir si, comme justement lui disait le philosophe, de dire, en fait, tu es juste nous pointer à quelque part, c'est beaucoup d'autorégulation actuellement, puis là, c'est de savoir, est-ce que... Tu sais, parce que, attends, oui, c'est dans... Je ne sais pas si tu as écouté, c'est une émission qui s'appelle Billions, c'était un head fund, qui est sensiblement une compagnie qui tente de faire le plus d'argent possible pour des personnes très riches, puis avec le plus d'argent possible, puis des stratégies qui ne sont pas accessibles pour le commun des mortels, mettons, on va dire ça, puis il y a un manier de place qui dit, en finance, auto-regulation is the way to not having the regulation, tu sais, c'est gros ce mot de ça, puis c'est ça que tu fais pour être sûr que tu t'arranges, fait qu'on s'entend ensemble, on a une poignée de main, on va faire ça, on s'entend à contre ça, pour ne pas qu'il y ait quelqu'un d'autre qui nous impose comment faire. Exact. Mais ça, c'est une stratégie classique, tu sais, quand tu parles d'auto-régulation, en fait, tu ne parles de rien. Les grandes compagnies ont une auto-régulation de façade, en fait, c'est à peu près ça. C'est une question d'image qui va souvent être mise de l'avant. Puis, nous, quand on parlait de la déclaration de Montréal sur l'intelligence artificielle responsable, selon nous, c'est du wishful. wishful thinking, là. C'est tous des principes qui sont fondamentaux, mais ensuite, la mise en application, puis est-ce que même il n'y a pas de contradiction, par exemple, entre la transition écologique, qui est un concept qui est gentil puis que tout le monde veut, mais ensuite, est-ce qu'il n'y a pas de contradiction entre l'IA et cette transition écologique-là? Si oui, pourquoi c'est dedans? Si ce n'est pas simplement une espèce d'outil promotionnel ou du wishful thinking, bien, la question est ouverte, mais j'ai l'impression qu'il y a plusieurs failles dans ce document-là qui nous amènent avec d'autres, parce qu'on n'est pas les seuls, il y a également Jonathan Roberge qui a écrit un article qui traite un petit peu de ça, Jonathan Roberge de l'INRS qui dit, en fait, lui, tout simplement que c'est un outil de promotion puis rien d'autre. Nous, on reprend un petit peu ses propos, on n'est pas les grands génies derrière tout ça. mais c'est un autre travail, en fait, ce n'est pas le cœur de votre artiste que ça n'apprend un autre. Non, non, pas du tout. On ne peut pas tout faire. Ce serait le fun si on ferait tout produire ça, mais c'est un peu, c'est ça. Des fois, il faut que tu prennes vraiment un courant au horizon pour remer ton point. Il faut se limiter. Surtout que je travaille comme je disais tantôt, je ne travaille pas juste sur ça. Oui, non, c'est ça. On peut revenir un peu là-dessus, justement. Ce que je comprends, c'est que tu es un peu tombé dans les mains. Il n'y a plus les mains là-dessus, mais ce n'est pas ton corps subject. Tu sembles intéresser à plusieurs choses en même temps. Comment ça a été, mettons, de t'immiscer dans cet univers-là? Il a-tu fallu, mettons, que tu apprennes des concepts beaucoup? Comment tu es allé chercher ce genre de connaissances-là? Ça ne t'intéresse pas comment les mettre en place vraiment. C'est plus comme les concepts d'un point de vue comme il y a, ça veut dire ça, la machine learning, ça veut dire ça, voici les relations entre les deux, etc. Mais c'est sûr que, c'est pour ça tantôt, je disais que ça a pris un an. C'est une pratique, des fois, en sciences sociales, mais pas juste. On voit ça dans différentes sciences, notamment des scientifiques qui décident de faire des sciences sociales du jour au lendemain. Un physicien qui décide de publier un truc de sociologie de la physique, par exemple. Ils ne vont pas s'immiscer dans le domaine, puis ils ne vont pas trop lire ce qu'ils se font parce qu'ils disent « Nous autres, on le sait, puis on va écrire ça. » Moi, ça m'a pris un an parce qu'il y a eu une grosse partie d'apprentissage. Faire un doctorat, c'est essentiellement d'apprendre à apprendre. Oui. Fait que j'ai pris mon temps, j'ai commencé à apprendre, j'ai parlé, j'ai eu des amis qui sont dans le domaine, j'ai lu vraiment beaucoup, non seulement sur, disons, le cadre social de l'IA, mais aussi au niveau technique. J'ai appris ces trucs-là. Je ne suis pas informaticien. Oui, bien, au moins comprendre ça, ça veut dire ça, il se passe ça, c'est comme ça qu'on le met en place. Exact. Puis, j'ai suivi également un cours de doctorat d'éthique de l'intelligence artificielle dans lequel on a parlé. C'était moins technique, même s'il y a quand même des choses techniques. D'entour, tu parlais de discrimination et ces choses-là. On a traité, par exemple, des algorithmes de prédiction de la récidive aux États-Unis. Ça, c'est fascinant. On va parler de discrimination. Mais aussi, un autre qui m'avait vraiment fasciné, c'est qui s'en... Pas que ça en vient, mais qui peut venir comme un enjeu. En fait, il est déjà un peu là que les drones, c'est les systèmes des gens sortis finalement au niveau militaire. Ça, il y a quelque chose aussi parce qu'il y avait eu un cas d'un premier drone récemment, dans l'année, il me semble qu'il a pris une décision de tuer un humain. Puis là, ça fait comme un peu polémique parce que c'est comme on est rendu à une étape de faire de la prédiction sur tuer des gens, finalement. c'est simplement ça. Mais, oui, comme passe, entre autres. Exact. Donc, on a vu ces choses-là qui pour moi étaient super intéressantes puis ça m'a permis d'apprendre par ailleurs sur le domaine. mais dans le rapport, tu sais, c'est davantage le contexte social alentour de la technologie, même si ça prend une certaine compréhension de ce que c'est la technologie, mais c'est davantage les forces financières en présence puis la concentration du pouvoir qui est davantage un travail de sociologue qu'un travail technique de quelqu'un qui a besoin de maîtriser la technologie, même si c'est important pour du moins comprendre qu'est-ce que c'est puis pouvoir aussi évaluer le niveau de véracité des promesses là aussi. Effectivement, c'est vrai. Puis ça, c'est un point qui a été mentionné là. Puis c'est ça, vous ressortez s'ouvrir quand même des citations de gens pour ne pas nommer des noms, mettons, mais tu sais, des personnes qui tiennent des propos qui, mettons, moi, je suis dans le milieu, ça me semble, même moi, ça me semble être overshoot. Puis là, t'es comme, OK, mais comment le public est capable d'interpréter ça? On a-tu parlé, finalement, je pense pas qu'on a dit les conclusions aussi du rapport, c'est comme qui qui concentre ça, c'est comme 3-4 organismes finalement qui vont chercher 50% de tout le financement. Puis tu sais, moi, c'est une chose quand je suis, moi, je suis plus à l'Université Laval à Québec. Tu sais, on voyait beaucoup ça nous autres, tu sais, on dirait que tout se passe là. Puis comme c'est mentionné aussi qu'on dirait qu'il y a juste trois universités puis toutes les autres disparaissent de la carte puis il n'y a pas personne d'autre qui n'a rien fait. Puis c'est vrai que, par exemple, l'UQAM, je ne sais même pas, je n'ai jamais rien entendu s'il y a des chercheurs qui faisaient des trucs là-bas ou comme des noms populaires, mettons. À l'Université Laval, ils sont allés chercher leurs propres affaires mais comme on s'en retrait. Puis là, des fois, au début, je me disais, c'est-tu la rivalité Québec-Montréal qui est présente depuis des années mais c'est comme ce rapport-là sans dire que, en fait, c'est juste une concentration qui a été faite des acteurs puis ils ont allé chercher beaucoup de choses. Puis ça passe aussi par le financement que l'Université de Montréal a reçu pour la création d'Ivado. Ils ont 93 millions, je pense, de financement pour du moins mettre en branle le projet. Mais effectivement, il y a une concentration qui est non seulement à l'échelle des individus mais aussi à l'échelle régionale qui est à Montréal. Certaines personnes vont pouvoir dire « Oui, mais c'est normal. Montréal, c'est la métropole du Québec puis c'est là où est-ce qu'il y a l'hub technologique. » Ça se défend, effectivement. C'est des positions qui peuvent se défendre mais ensuite, tu sais, l'UQAM aussi a un département d'informatique avec des gens qui font... J'ai pas entendu qu'on soit du financement à ma connaissance. Puis, tu sais, ensuite, au sein du Colgia, il y avait à ce moment-là le Colgia, c'est le comité consultatif du Comité du Québec. Il y avait le recteur de l'Université de Montréal qui était là. Les gens sont la plupart du temps associés à l'Université de Montréal. Puis, il faut aussi dire que la personne qui a plusieurs considérants à être le père du deep learning, de l'apprentissage profond, qui est à l'Université de Montréal, donc qui est devenu l'espèce de hub où est-ce que... S'il y a une nouvelle technologie, s'il y a une nouvelle révolution, les gens disent ça va sortir de l'Université de Montréal. On explique... On explique la concentration régionale par la concentration, je dirais, du pouvoir des individus. Oui, oui, oui. Où se sont situés, effectivement. C'est ça. C'est comme ça, mais on n'a pas fait vraiment... On aurait pu faire de la géographie puis aller plus en détail. Je ne pense pas que c'est ça le plus important, effectivement. Comme tu dis, c'est qu'il y a des positions qui sont défendables. Direment, oui, c'est vrai, Montréal, c'est la capitale. Pas la capitale, la métropole, je vais dire. Mais c'est quand même intéressant de voir, parce qu'il y en a un autre aussi gros projet qui est sorti suite à ça. Finalement, les data centers qui font à Lévis. Puis ça aussi, j'imagine qu'on doit avoir une grosse cagnotte. Je n'ai pas tout suivi le dossier. Puis c'est intéressant de voir, il y a beaucoup de rêves. Ils font des serres sur le toit. Ça vend beaucoup comme une espèce d'image d'éveillement durable puis d'aller chercher ça. Puis j'ai l'impression que... Vous le nommez aussi pour ne pas nommer LMNTI, mais il n'y a pas tant rien de concret qu'on a vu. Il y a eu la COVID, entre autres. En plus, récemment, il y a un article qui est sorti sur la plupart des recherches qui ont été faites qui utilisent l'IA. Il n'y a rien qui fait se mettre en production pour vrai médicalement. C'était que soit que ça ne s'attelait pas par les chercheurs, ce n'était pas possible de le mettre en production pour vrai parce que c'était juste théorique ou c'était ci ou c'était ça ou qu'ils ont vu quatre images finalement puis ce n'est pas viable comme recherche. J'aimerais ça, dans le sens est-ce qu'on va vraiment voir un peu comme il a une technologie un essoufflement de ça? Là, je comprends que je te demande d'être futurologue. Mais mettons, aux yeux de ce que tu veux, est-ce qu'il semble-tu avoir un désengouement du provincial ou vers quoi un peu qu'on s'en va par rapport à ça? Très selon ta vision de sociologue. Premièrement, mettons, si on y va au niveau théorique, le concept d'économie de la promesse dont je parlais tantôt est souvent lié à une périodisation qui passe, disons, de l'engouement technologique dans lequel il y a plusieurs investissements puis il y a beaucoup, beaucoup de discours, notamment ceux liés à la révolution industrielle avec une espèce de pic, un moment où est-ce que là, on est comme rendu un petit peu trop loin puis d'habitude, il y a un genre de crash. Un peu comme l'image de Gartner finalement avec les autres qui se spécialisent dedans. Puis ça, Gartner, nous autres, on en parle un petit peu dans le rapport. C'est une firme qui va en fait dire aux gens quand est-ce que vous financez puis quand est-ce que vous allez sortir l'argent. Puis eux autres, ils regardent les tendances puis ils se disent, leur graphique est assez bon. Je ne dis pas que c'est toujours comme ça, mais c'est des tendances qui reviennent assez souvent. Donc là, il y a une chute puis il y a des applications qui vont être mises en place comme par exemple les nanotechnologies. Au début des années 2000, le gouvernement crée Nano-Québec, finance la création de Nano-Québec du moins, qui est censée être le moteur de la nouvelle révolution industrielle au Québec. Tout ça à la suite d'un rapport qui vient du Conseil des sciences américain qui publie un document de promotion des nanotechnologies repris beaucoup par les conseils consultatifs du gouvernement du Québec qui va mener à la création de Nano-Québec. Puis là, il y a une nouvelle révolution qui devrait être mise en place de manière assez imminente. Puis avec le temps, on se rend compte en fait que c'est beaucoup plus difficile qu'on pensait arriver à cette révolution-là, trouver des applications pratiques qui fonctionnent vraiment dans tous les domaines comme on pensait être capables de faire. Puis en 2015, c'est la fin un petit peu du rêve des nanothèques avec au début des années 2010, c'est vraiment une grosse chute. Nano-Québec change de nom pour Prima-Québec. Parce que les nanotechnologies, il n'y a plus d'engouement pour les nanothèques, ça ne sert à rien de garder dans leur nom. Maintenant, il s'appelle Pôle d'innovation de recherche en matériaux avancés. Donc, ils ont trouvé une niche sur les matériaux avancés. Puis maintenant, on travaille sur ça. Donc, il y a des applications pratiques, les matériaux avancés, mais c'est loin d'être la révolution qu'on nous annonçait au début de l'année 2000. – Qui avait été promise que tout allait changer. – Exact. L'IA, selon moi, qui a quand même des applications dans la société, risque de suivre une tendance assez similaire. Je ne dis pas qu'on va seulement se concentrer dans une seule chose comme les matériaux avancés, mais il va y avoir, selon moi, c'est indéniable, une chute de l'engouement dans les années qui viennent. Puis, la vente d'Element AI a des intérêts américains. ServiceNow, c'est, je dirais, un des éléments qui vient un peu comme une petite douche froide, je pense, sur les promesses de l'IA à Montréal. Parce que L'Element AI, c'est associé à des gros joueurs. C'est quand même des gens très importants dans le domaine de l'IA, non seulement à Montréal, mais au niveau international. C'était promis à un avenir radieux. Ils sont allés, ils ont grossi de manière fulgurante avec plus de 500 employés. – 500 employés, 100 produits. – Exactement. Tout ça à partir, puis ça, c'est le domaine de la start-up, à partir de financement de capital à risque ou de campagne de financement, puis les gens se disent un jour, ça va devenir gros et on va faire beaucoup d'argent. Le gouvernement qui appuie, parce que le gouvernement ultimement n'a pas vraiment le choix à certains moments, quand il se rend compte que ça va plus ou moins bien, il faut qu'il y investisse. – Puis tu avais une stratégie en place pour essayer d'assurer les capitaux et tout. À un moment donné, c'est comme t'injectes de l'argent dans la machine pour que ça continue à brûler. – Puis là, il y a la vente pour ce qu'on peut considérer qui est un montant inférieur à ce qu'on aurait pu. – Un montant, la vente. – Exact. – Mais pour cette quantité, en fait, je pense que dans ce contexte-là, ça a été beaucoup nommé, c'était d'acheter la propriété intellectuelle. Ce n'était pas ça qui intéressait, c'était plutôt la propriété cerveau. Vraiment. – Exact. – Les gens qui travaillent là. – Exact. Parce que le fait que la boîte ne réponde pas aux attentes, ça ne veut pas dire que les gens qui travaillent là, ce n'est pas des cerveaux. – Définitivement. – Définitivement. – Puis ça, ServiceNow a compris que les gens qui travaillent là, c'est des cerveaux. Les gens qui travaillent ont des connexions avec les institutions universitaires ici. Ils sont très liés au milieu savant à Montréal, qui est quand même un endroit où est-ce qu'on produit de la bonne science, pas le 100 nia, mais en général avec des bonnes institutions universitaires. Puis, ça ne coûte pas trop cher à acheter. Ça fait que c'est un win-win pour eux. Puis eux, ce montant-là, ce n'est pas grand-chose dans leur finance. – Effectivement. Ce n'est pas grand-chose. – Oui. – Non, effectivement, c'est ça. Puis je pense que c'est ça qui était le plus frustrant. Je pense un peu, c'est qu'en dehors de l'argent qu'on a investi là-dedans, c'est de dire, on vient littéralement de refroidir un secteur au complet, de se dire, ça ne marche pas tant que ça. Puis, il y avait beaucoup de... Je connais des gens qui ont été là, qui ont passé par là aussi, en tant qu'un peu plus initiés du domaine, admettons, on a entendu des choses qui se parlent de certains organismes pour ne pas les nommer que des entreprises qui font affaire avec eux autres. Puis c'est comme, mais ça ne marche même pas qu'est-ce que tu m'envoies. Puis c'est très académique déconnecté ou des produits qui sont un peu pas aboutis complètement. Je pense que quand ils s'étaient fait redonner de l'argent du public, ils avaient commencé un peu plus à travailler sur des produits réels, on dirait, à aboutir à quelque chose. Mais je pense que les deux, trois premières années, c'était comme juste des chercheurs qui faisaient ce qu'ils voulaient dans un organisme et on se dit qu'il ne faut pas que tu fasses un Element AI. C'est comme un cas d'exemple. C'est un peu plate. Je pense que c'est peut-être une vision qui a peut-être été différente de ce que nous, on a, d'un style organisme qu'il devrait avoir. C'est un peu plate. Oui, puis je dirais que à Montréal, les attentes étaient tellement élevées, non seulement envers Element AI, mais envers l'IA en général, avec par exemple Microsoft qui vient s'installer. Les chercheurs, Google, les attentes étaient super élevées. Puis là, tu as un hub au MyLex qui se met en place avec Element AI qui est là. Puis là, un gros joueur comme ça qui finalement, non seulement ne répond pas aux attentes, mais se fait racheter pour pratiquement rien. Puis en plus, c'est la personne qui représente cette entreprise-là. Pour plusieurs, c'est un peu comme le pape de l'IA. Je pense que ça fait une bonne douche d'eau froide pour plusieurs. Effectivement. Surtout dans le milieu je pense privé. C'est un point aussi qui est ressorti aussi dans les rapports de par exemple certains organismes comme la quantité de subventions publiques de commandites privées n'est pas du tout à la même échelle. des questions à se poser je pense à savoir est-ce que moi je me suis beaucoup demandé ces questions avant de lire ça mettons parce que je suis dans le milieu je veux savoir comment je vais me positionner sur le marché est-ce que comment je vais faire ça vendre mes services aussi est-ce que c'est des entreprises qui ne sont pas prêtes qui ne sont pas assez matures certaines espèces de retards qu'on parle est-ce que c'est vrai que ça existe sur certains points puis qu'ils n'ont pas de données ils n'ont pas si ils ne savent pas c'est quoi ça prend l'information technologique qui n'est peut-être pas prête à être supportée je pense qu'il y a un aspect de ça mais il y a aussi un gros aspect d'overshoot des clients que je rencontre ou des gens que je rencontre c'est comme on pourrait faire ça non c'est pas comme ça que ça va fonctionner ça ne marchera pas ce que tu me dis on peut essayer mais ce que tu me parles c'est un projet de 15 ans est-ce que tu veux t'engager dans un projet de 15 ans probablement pas parfait c'est bon réalistiquement c'est quoi ton premier ta première pierre que tu peux déposer moi je pense que tu devrais aller vers ça c'est peut-être pas responsabilité aussi il y a toutes ces familles c'est extrêmement complexe il y a du social comme tu as parlé il y a tout ça puis là c'est l'approche très ingénieur de dire ça prend juste une solution on va le calculer puis c'est pas plus grave que ça je pense beaucoup ça qui est comme pas bien pris en compte puis qui mentent un peu de multidisciplinarité beaucoup beaucoup puis je pense que tu as nommé aussi là tu sais comme tu fais en sciences c'est souvent tu fais un parcours tu fais un doctorat une chose même dans les bacs c'est rare tu fais beaucoup de cours variés 29 cours sur un même sujet qui était d'actuaria puis un cours sur un autre sujet fait que tu es comme moi c'est pas très varié finalement ça fait comme une vision unique une conception unique de la vie puis je pense pour enchérir là-dessus ce qui est sous-entendu davantage dans l'article que dans le rapport c'est que les fausses promesses ou disons les promesses hyperboliques ont un impact négatif ils ont un impact positif à court terme il y a plein d'argent mais à long terme ça a un impact négatif parce que là tu as des entreprises qui se disent si les promesses sont vraies demain je peux tout automatiser puis là tu arrives puis là tu rencontres des gens là-dedans puis ils te disent ça fonctionne pas comme ça t'as-tu un million de données pour que je puisse t'offrir telle affaire puis t'as-tu 10 ans puis là les autres sont comme ben non puis j'ai pas 100 millions non plus fait qu'ultimement ces gens-là déchantent puis c'est au moment où est-ce qu'il y a un désenchantement que l'argent souvent suit plus fait que la présence de ces promesses-là sont néfastes il y avait Gary Marcus qui est un qui lui le dit puis il a tout à fait raison c'est dangereux ces promesses-là pour le domaine parce que le désenchantement après que l'IA a déjà vécu d'ailleurs avec les hivers de l'IA 70 il y avait des promesses immenses c'était davantage l'IA symbolique à ce moment-là avec les systèmes experts puis tout ça puis plein de promesses finalement peu de résultats désenchantement les capitaux se sont retirés puis après on n'a plus entendu de l'IA entendu par l'IA pendant quelques temps même s'il y avait encore des profs qui faisaient l'IA dans les institutions universitaires puis là il y a un retour après mais on suit à peu près les mêmes tendances on dirait que les gens apprennent jamais que les gens ont des vues à court terme c'est qu'à court terme ça rapporte des milliards je comprends aussi de le faire mais à long terme c'est pas bon ouais ouais puis c'est ça comme tu dis je pense que le désenchantement aussi puis même mettons dans l'édition des gens t'es comme ils s'attendent à ça puis t'es comme ça ça sera pas possible on va aller là puis là c'est comme t'as pas raison tu sais pas qu'est-ce que tu fais ok good c'est bon on va faire tes affaires de ton bord puis on se reparle tu reviendras me voir pour voir si c'est possible que ça il y a des applications concrètes sont possibles mais il y en a que c'est comme pas bien comprendre la solution puis trop l'avoir comme une boîte magique finalement puis là c'est comment de gérer les attentes puis pour amener un peu aussi à une question comme comment après ça au gouvernement tu peux conseiller je pense que c'est un gros 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 problème parce que c'est des gens qui vont injecter de l'argent c'est des gens qui sont probablement même pas des experts dans ce milieu-là puis c'est correct puis ils sont souvent aussi à une moyenne d'âge plus élevée fait qu'ils sont peut-être pas confontés aux technologies tout ça fait que là c'est tout ce problème-là que t'es comme comment j'explique à cette personne puis qui est la meilleure personne pour expliquer ça aussi je pense que c'est quand même vraiment un enjeu pour l'ensemble de toutes les innovations comme nanotechnologies c'est un autre exemple il y en a d'autres qu'on pourrait sûrement en fait c'est sûr qu'on peut nommer d'autres puis tu sais il y a comme une espèce défendre le phénomène de lobbying là aussi ben tu sais en tout cas les matériels c'est vrai vous en avez parlé aussi que je suis allé à cet événement-là en plus je trouvais ça drôle puis c'est vrai je me rappelle en tout cas quand j'étais là j'avais été invité là j'étais comme ok c'est cool on va là puis là j'étais là moi j'étais comme c'est juste fake genre mettons je me rappelle qu'il avait mis c'était comme une caméra ça filmait les gens puis ça faisait juste faire qu'est-ce qui ressemble à être un gan qui est finalement un modèle qui permet de tu donnes un thème puis je veux tu reproduises une image de thème là par exemple faire des tableaux c'est souvent des gans qui font ça des tableaux artistiques puis c'était ça c'était quatre images puis là ça déformait l'image mais c'était juste il n'y avait rien de concret là-dedans à part flasher puis là t'es comme puis là il y avait toutes les ministres puis t'es comme ah ok c'est comme ça que ça fonctionne cet hiver-là il y a quelque chose moi que j'ai compris cette journée-là j'ai fait il y avait le bord à me lasser il y avait tout exactement je ne me rappelle pas du truc de ping-pong par contre je ne l'ai peut-être pas vu mais puis j'étais là-bas j'étais comme c'est juste c'est ça c'est beaucoup du puis là je me rappelle l'indicot j'étais comme moi j'entends ce qu'il y a là-dedans je peux comprendre l'indicot politique mais il y a quelque chose qui est déconnecté par rapport à ça puis je trouve ça problématique moi en tant que dans le milieu puis j'ai quand même à l'aise je suis pas bien de ça de qu'est-ce qui se passe puis je trouve ça je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant à se réfléchir à savoir je pense qu'on a c'est un gouvernement qui est beaucoup très business actuellement ce qui n'était pas avant je pense que c'est un essai intéressant c'est une façon différente de voir le monde puis de voir comment on peut comme il y a-t-il quelque chose des apprentissages à tirer de ça finalement puis ça dans le rapport on l'a mis parce qu'on pouvait se permettre de le mettre vu que c'est un rapport mais nous en fait on n'était pas invités fait qu'on n'est pas allés vous n'êtes pas partie de l'élite mais on a pris les informations dans le dépliant il me semble sous toute réserve c'est l'Obvia l'Obvia qui fait essentiellement la promotion d'une campagne de lobbyistes élémentaire des intérêts financiers à faire ce genre d'organisation puis ça en partant pour nous ça pose un problème mais là on a lu puis c'est là qu'on a pris la compétition de ping-pong c'était écrit dans le dépliant mais par-dessus ça j'avais fait j'avais fait un article que finalement je n'ai jamais publié j'ai fait comme une éditoriale très bref il y a ce que je qualifierais de disons passe-droits technologiques ok c'est que pour le dire simplement si par exemple un party dans le hall d'entrée de l'Assemblée nationale était organisé par Suncor ça serait la fin du monde tout le monde dirait ça n'a aucun sens que les intérêts pétroliers fassent un party à l'Assemblée nationale puis il faudra jouer des ministres au ping-pong mais là tu as une industrie que les mêmes intérêts financiers c'est juste qu'ils ne vendent pas du pétrole ils vendent de l'IA quelque chose qui est plus trendy exact super trendy qui nomme leur événement au service des Québécois je pense je ne sais plus l'IA au service des Québécois c'est ça qui bénéficient d'un hype technologique important qui promet un appui social oui exact fait ce genre d'événement là ça pose les mêmes problèmes éthiques mais ça passe puis il n'y a aucun journaliste qui fait comme hum peut-être que mais c'est vrai mais tu sais tu sais mettons le dépliant puis en tout pardon tu sais comme l'image de tout ça c'était quand même en apparence c'était bien c'est comme ok puis tu sais un peu naïf là aussi tu sais mettons quand je suis allé là je me rappelle c'était une chose c'était comme il y a de la bouffe puis de l'alcool tu sais on était à deux étudiants on était à deux on était à deux étudiants ou trois je suis plus sûr là tu es comme tu vas là mais c'est sur place que tu te rends compte c'est un autre game quand même qui se présente puis tu te l'as nommé je pense c'est vraiment ça dire comme il y a de l'acceptation sociale il y a beaucoup d'images puis c'est la stratégie finalement qui je ne rappelle plus l'auteur qui fait ça tu sais starting at the top and go build your way up c'est ça build your way up tu sais je pense c'est beaucoup ça actuellement puis ce genre il y a plein d'autres exemples qu'on peut donner aux Etats-Unis probablement qui seraient pareils aussi dans l'entreprise qui ont fait exactement le même genre de twist tu sais c'est le modèle de la Silicon Valley avec les proximités entre l'univers politique puis l'univers universitaire et technologique slash industriel tu contrôles les trois zones oui oui c'est parfait c'est exactement ça que tu veux tu contrôles toute la source puis ça amène ça permet de faire un pont vers un autre de tes sujets aussi qui moi j'ai vraiment trouvé ça intéressant tu sais je lis moins là-dessus mais tu sais finalement je pense que vous nommez un peu à quelques places dans deux je ne me trompe pas tu sais que finalement aujourd'hui depuis à peu près 1980 je ne me trompe pas que l'université est vraiment vue une approche comme c'est un véhicule pour financer finalement de la recherche en entreprise beaucoup tu sais très pratique très tu sais on va voir beaucoup ça avec les stages par exemple à Mitac tu sais c'est un bon exemple de ça qui dit c'est un examen pratique c'est vrai l'object on ne peut pas l'enlever de ça mais c'est du cheap labor beaucoup puis c'est beaucoup stiphoné la connaissance des universités vers le privé pour moins cher mais ça t'attends un peu là-dessus de le voir parler un peu de ça puis présenter le topo ben en fait disons en bon historien ce que je dois dire parce que le rapport tu sais on a pas on a traité de ces questions-là mais on n'est pas allé ouais c'est pas là en profondeur c'est utilisé comme pour présenter le contexte mais disons en bon historien les universités ont toujours servi l'industrialisation puis les entreprises par exemple à McGill le McDonald's College il a été financé par McDonald's à la fin du 19e siècle à coût de ce qu'on peut considérer aujourd'hui des millions à ce moment-là je ne me souviens plus c'était quoi la somme mais c'était probablement des millions déjà donc il y a toujours un lien assez intense entre le monde industriel puis les institutions universitaires évidemment ça dépend des disciplines moi en histoire ou en sociaux il n'y a personne qui s'intéresse à ce que je fais dans le monde industriel ou à part quand je sors des rapports qui tape sur le monde industriel mais sinon on voit peu l'entreprise dans ce domaine-là pour ce qui est par exemple en génie le génie minier ça a toujours été lié aux mines effectivement tu retournes en 1920 ils font de la prospection minière puis ça fait partie de la gamme polytechnique dans ces années-là ont des ententes de détermination minéralogique avec des mines ils vont regarder voir est-ce que tu devrais exploiter ce sol-là ou non puis ils sont rémunérés puis eux autres ça leur permet ensuite de financer de la recherche fondamentale tu as cette espèce de milieu-là qui existe ce genre de synergie je vais te faire de la pratique un peu pour toi pour le financement fondamental qui va indirectement peut-être même améliorer ton fondamentale c'est un groupe exact après la deuxième milliard mondiale pendant la deuxième milliard mondiale il y a tellement eu d'argent qui ont été injectés dans les institutions universitaires par le secteur public puis au sortir de la deuxième milliard mondiale il y a eu ce qu'on appelle les 30 glorieuses tout le monde avait de l'argent il n'y avait pas de problème les états étaient pleins aux as pouvaient se permettre de financer création de la NSF aux États-Unis puis différents organismes de subvention de la recherche universitaire puis scientifique en général donc les universités même s'il y a quand même il y a toujours un pendant qui est pratique commencent à prendre de la distance un petit peu parce qu'ils peuvent s'autonomiser parce qu'ils ont des sous fait là il y a de la recherche davantage fondamentale qui est mise en place puis ce qu'on appelle The Great Frontier qui est repoussé les limites des connaissances puis tout ça puis là c'est vraiment c'est très très présent dans les institutions universitaires recherche des intéressés arrive fin des années 70 début des années 80 les crises économiques ça va plus très très bien au niveau économique il y a un retour de cette idée que l'université doit servir les intérêts économiques puis les intérêts économiques c'est souvent les intérêts du secteur privé fait mise en place de différents moyens de créer une synergie entre le secteur industriel puis le secteur universitaire notamment par les crédits d'impôt en 1986 il y a les premiers crédits d'impôt qui encouragent les entreprises à financer la recherche universitaire puis en contrepartie ils vont avoir des crédits d'impôt dans les années 90 il y a un ouvrage fondamental qui a été publié par Sheila Slaughter et Larry Leslie qui s'appelle Academic Capitalism c'est sur comment les institutions universitaires commencent à trouver différents moyens notamment avec des liens avec les entreprises avec des brevets à s'auto-financer puis en haussant les frais de scolarité notamment ce genre de trucs là à s'auto-financer puis il y a un concept là-dedans qui est fondamental c'est un long détour mais je m'en viens à l'IA il y a un concept qui est fondamental c'est la dépendance aux ressources les institutions universitaires c'est un concept dans l'économie les institutions universitaires sont dépendantes aux ressources puis au Québec c'est les ressources du gouvernement le gouvernement ne contrôle pas les institutions universitaires mais les institutions universitaires ont besoin de son argent si le gouvernement il veut orienter les objets de recherche il a juste à mettre de l'argent dans certains types d'objets de recherche les institutions universitaires on va faire ça parce qu'on a besoin de ces 200 millions puis en IA c'est un peu ça qui est arrivé tu as des secteurs industriels qui lobbient le gouvernement qui disent l'IA c'est important il doit mettre de l'argent là-dedans le gouvernement ouvre des concours pour l'IA puis là les universités disent on a besoin de l'argent on met les fonds là-dedans puis les chercheurs aussi sont contents ils ont de l'argent j'en fais partie moi quand j'ai de l'argent pour faire de la recherche c'est ça moi aussi c'est un partenariat avec le privé je suis content je peux faire ma recherche les universités appliquent sur ces fonds-là la différence il y en avait avant les années 80 mais une des grosses différences du moins au Québec c'est que sont créés à partir de ces fonds-là non pas des centres de recherche à l'intérieur des murs des universités qui sont transparents parce que c'est des institutions publiques qu'on peut avoir les rapports puis tout ça mais des organismes d'abus non lucratifs qui sont extérieurs à l'université puis là on assiste comme Ivado par exemple Ivado Labs parce qu'Ivado c'est différent ou Mila oui mais là c'est le meilleur exemple c'est ça Mila oui puis là on perd un petit peu le contrôle sur ces institutions la transparence la rédition de compte en fait c'est exactement ça je pense même vous nommer quelque chose il y a le concept de rédition de compte je pense qu'il est vraiment intéressant dans la recherche de dire tu sais moi quand je dépense quelque chose pour mon projet on me demande de donner une facture puis c'est pas juste pour rien parce que c'est une institution publique c'est d'argent qui vient du public puis voici ma contribution puis tu sais je pense que ils ont-tu des paywalls en plus pour les articles qui sont-tu en fait non je recommence pour ma maîtrise moi j'avais un partenariat financier aussi puis pour mes articles ça devait passer par des avocats donc là il y a comme un filtre puis là c'est des fonds publics ou une partie des fonds publics puis j'avais de la difficulté à publier puis là il y a comme une barrière par exemple si je l'envoie dans une revue qui est payante l'université doit l'acheter ou les gens en acheter fait qu'il y a comme une loupe qui est vraiment bizarre qui se met en place là aussi puis qui ont-tu à se demander comme mais la reddition de comptes est où comment on peut justement bien muter les fonds ça c'est toute la question des partenariats avec le secteur industriel c'est qu'est-ce qui est un sujet sensible donc que tu peux pas publier qu'est-ce que tu peux publier puis ensuite le paywall que tu parles c'est la question des éditeurs commerciaux ouais ouais c'est ça mais tu sais c'est à deux niveaux là tu sais finalement exact mais pour l'intelligence artificielle ces organismes-là ont été créés à l'extérieur des universités puis deviennent des lieux ce qu'on appelle des organisations charnières qui sont un lieu entre l'université puis les secteurs industriels qui sert à la fois les intérêts scientifiques parce qu'il y a des chercheurs qui sont là puis qui publient aussi dans des revues scientifiques simplement pour la science en soi mais aussi des organismes qui viennent en aide directement au secteur industriel puis qui sont d'ailleurs il y a des entreprises qui sont membres de Mila ou qui sont membres d'Ivado Labs qui sont là continuellement dans les CA ces organismes-là il y a plusieurs entreprises qui sont représentées à la tête par exemple d'Ivado Labs c'est une femme d'affaires très influente qui a des intérêts d'affaires et non pas des intérêts académiques donc ces organismes-là sont créés en partie par des fonds publics ou en totalité par des fonds publics puis deviennent des lieux où est-ce qu'on peut vendre un petit peu le système universitaire aux entreprises en faisant de la recherche en faisant des espèces de ponts je pense que dans tout ça moi ce que j'entends beaucoup pour faire un genre de résumé de tout ça c'est qu'en soit qu'il y a des fonds publics qui financent la recherche c'est pas ça le problème c'est la rédition de compte puis la transparence je pense que c'est juste ça qu'on attend de ce genre d'organisme-là dire ok fine vous voulez donner 400 millions peu importe le montant on suppose qu'il y a un process rigoureux qui a été fait de vous donner de l'argent puis de le sélectionner bon on peut en mettre en cause certain puis la façon que c'est fait mais mettons qu'on le donne puis on accepte ça mais là tu caches en plus comment tu dépenses l'argent là j'ai un malaise mettons c'est là que je pense qu'il y a du monde qu'on pourrait tracer la ligne ou peut-être avant aussi comment les fonds ont été alloués mais il y a une place définitivement qu'on peut tracer une ligne de dire peut-être que je m'attendrai à que tu m'y donnes je comprends qu'un circuit commercial au pire enlève cette partie-là on blinque on peut peut-être faire des affaires d'avant il y a peut-être un entre deux mais là juste tu le gardes privé pour toi puis il faut que tu parles au moins le ministère est là c'est déjà un début mais encore là je veux dire il y a tellement d'informations qui se passent par un ministère surtout le ministère d'éducation sont dépassés par plein d'autres dossiers que j'ai la misère encore que tu peux tout superviser de manière assidue tout ça il y a d'autres gens comme tu as parlé des médias des choses comme ça des organismes qui sont peut-être plus là pour aussi critiquer ce genre de choses-là puis peut-être dernier point sur ça parce que comme je disais tantôt Mila on les a les états financiers on les a pas pour Ivado Labs ou Scale AI puis dans les états financiers alors que Mila ils font de l'autopromotion en disant on est un lieu à la fois universitaire mais qui sert l'innovation en entreprise puis le jargon managériel classique puis on a les états financiers en fait c'est 97% des fonds publics je veux dire tu sais quand tu regardes comme du monde ils ont comme 200-300 000 de contrats de recherche je pense qu'on a les états financiers de 2018 je me souviens puis on l'a dans le rapport le reste c'est les fonds publics mais reste quand même que les fonds publics servent les intérêts privés ouais effectivement c'est correct mais comme il faut le savoir puis il faut le dire c'est ça c'est pas juste d'être quatre sur table mettons on peut faire ce choix-là c'est pas un mauvais choix on peut dire oui c'est correct c'est bon ça marche mais si tu me le caches peut-être que c'est un peu malaisant puis là c'est comme y a-tu quelque chose y a-tu de la fraude comme c'est là qu'on peut se poser d'autres types de questions finalement la confiance moi je pense que c'est vraiment ça qui est à ressortir beaucoup aussi de ça c'est qu'on présente la situation ok on peut soulever des questions sur certains enjeux à certaines places mais en bout de ligne fine vous voulez donner de l'argent mais c'est pas de me dire que ça vient aussi des capitaux privés c'est du public on ingénie de l'argent on fait de la subvention puis c'est une façon cachée de faire la recherche ok fine au moins vous êtes en aide il y a peut-être ça à dire mais vraiment fascinant moi j'aime ça des fois je pense que c'est un peu ça aussi en tout cas du moins pour moi la recherche c'est un peu ça aussi de critiquer les choses qui sont en place c'est un beau travail de ça en bout de ligne on n'a pas plus de réponses à savoir qu'est-ce qu'il faut faire mais juste de dire voici la situation actuelle puis en connaissance de cause comment on peut orienter l'avenir ou nos choix éthiques ou nos choix par rapport à notre orientation par rapport à l'IA puis je trouve que c'est vraiment intéressant disons la socio ou l'histoire souvent les gens vont dire ça a une mission sociale selon moi la mission sociale la plus importante c'est que avant de pouvoir agir sur le monde il faut d'abord le comprendre effectivement ça sert à comprendre le monde puis après une fois qu'on a une compréhension fine du monde ça va être plus facile pour agir dessus puis réussir à avoir des solutions qui fonctionnent pour vrai une question c'est plus comme historien ou sociologue mettons c'est difficile à dire parce que moi j'ai une formation bac maîtrise en histoire puis au doctorat je fais ce qu'il appelle science technologie société qui est une espèce de domaine interdisciplinaire dans le cadre de la socio de l'économie de l'histoire de la philo mais je fais je combine disons à la fois l'histoire qui est peut-être des fois plus événementielle avec la socio parce qu'on mobilise des concepts de champ par exemple qui sont davantage sociologique j'ai de la misère à dire c'est ça je saute d'un à l'autre c'est un peu d'un concept mais de toute façon dans l'histoire j'ai fait un peu un bac en socio aussi avant puis il y avait beaucoup de concepts justement qu'on utilisait l'histoire pour expliquer puis comment la conception de la société s'était construite moi j'avais trouvé ça fascinant il y a une époque médiévale que la voie de la société c'était les clochers c'était beaucoup à travers c'est capable de représenter ces concepts-là à travers les concepts actuels puis de juste builder ton cadre théorique puis de l'utiliser actuellement aussi fait que c'est fascinant aussi mais ok c'est intéressant mais là on a déjà fait un peu le tour parce qu'on a déjà fait une heure ça paraît pas mais c'était vraiment intéressant ça passe vite c'est ça ben dernière petite question justement es-tu un podcast en fait es-tu un fan de podcast je suis pas j'écoute des podcasts des fois mais disons le podcast que j'écoute c'est Rince Crème oh my god c'est tellement le meilleur podcast au monde Rince Crème oh my god ok c'est vraiment un autre moi c'est pas vrai moi ça a été ma découverte demain quand tu écoutes ça a été les derniers relais j'y trouvais pas drôles avant puis d'un coup tu comprends tu passes à travers les personnages puis tu comprends le process artistique leur podcast avec Marc-André moi cette semaine je n'aimerais pas tout ce qu'ils disent mais je vais vous donner en tout cas moi je recommande à tout le monde d'écouter ce podcast je trouve ça vraiment fascinant par contre il faut comprendre l'univers de Nibre Day avant de se lancer je ne lance pas j'ai fait écouter à ma blonde elle n'a pas trouvé ça drôle pourquoi elle écrit c'est drôle c'est juste le fun mais ouais moi c'est vraiment en as-tu un autre que tu aimes bien dans ce style-là ou t'es honnêtement c'est pas mal le seul podcast que j'écoute sinon je suis plus un lecteur ok un livre que tu nous recommandes des ou des livres un livre que je recommande en ce moment c'est un vieux livre par contre mais moi c'est un livre que j'ai beaucoup aimé ça s'appelle The Discovery of Insulin de Michael Bliss ok qui est l'histoire de la découverte de l'insuline à l'Université de Toronto ok 1919-1920 c'est un livre qui est à la fois très intéressant au niveau savant mais aussi très touchant au niveau humain il y a des images là-dedans qui montrent des enfants avant la découverte de l'insuline qui était diabétique puis après puis c'est fou comment une découverte scientifique en fait peut changer des vies dans le domaine médical puis c'est un super beau livre sinon il y a un livre qui vient juste de paraître qui va être dans la thématique c'est The Myth of Intelligence Intelligent Artificial Intelligence excuse-moi ok il me semble c'est Eric J. Larson ok je connais pas au presse de Harvard qui me semble très bien j'ai lu la moitié en ce moment puis c'est sur les questions de la superintelligence puis la singularité et tout ça ouais il y a aussi Yann Lequin aussi qui a déjà tenu des propos par rapport à ça son récemment est un peu ingénieur si on arrive à en produire une qui va atteindre la singularité on va en produire une autre qui va détruire celle qui atteint la singularité puis on est capable de faire une double de même je pense surtout quand tu veux un peu fabler ce genre de choses c'est intéressant de poser ces questions est-ce que c'est possible tout ça lui sa thèse c'est qu'on n'est vraiment pas là puis que c'est des sujets qui sont 100% hypothétiques puis c'est une bonne thèse puis lui c'est quelqu'un avec il me semble qu'il est informaticien ok fait qu'il a une connaissance assez technique de ces concepts là je pense qu'un dernier premier par rapport à ça justement il y avait il n'y a pas si longtemps dans les 4-5 dernières années il avait tenté de reproduire de manière informatique la quantité de travail qui était faite par un cerveau parce que c'est beaucoup de neurones on produit en termes de joules c'est immense si tu le fais à la superficie d'un ordinateur tu te rends compte à quel point c'est immense comme quand c'est l'électricité pour la grosseur que celle-là puis il avait tenté de reproduire une seconde d'activité cérébrale puis ça avait pris un data center comme 24 heures pour faire ça l'échelle elle n'est pas là puis c'est pas quand je viens d'un data center c'est immense comme bâtisse c'est immense le nombre de processeurs qui sont là-dedans on n'est vraiment pas encore à la même échelle puis souvent je pense que ce qui fait peur c'est qu'il y a beaucoup d'activités ou de choses qui sont typiquement associées à l'humain que l'ordinateur arrive à nous surpasser ça nous fait peur mais il est capable de faire un modèle qui va dire je vais reconnaître des photos de chat des photos de chien il va le faire mieux qu'un humain mais tu ne peux pas lui demander de construire pas lui demander je vais mettre ça dans la description merci beaucoup c'était vraiment vraiment intéressant en espérant que tu fasses un autre rapport comme ça des annexes on ne sait pas peut-être